Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le canapé de Voyage au bout de la nuit pour une nouvelle lecture ensemble. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie d'un auteur classique, un des plus appréciés, des plus célèbres dramatures et romanciers du 19e siècle. Je veux parler d'Alphonse Daudet. Évidemment que vous le connaissez, cet auteur, puisque c'est lui qui est à l'origine de plusieurs classiques de notre littérature à tous. Lettres de Montmoulin, Le Petit Chose ou encore Tartarin de Tarascon. Ce sont ces grands classiques que vous avez peut-être d'ailleurs étudiés à l'école, au collège ou au lycée. Et puis ce soir, ces contes du lundi que je reprends pour vous, nous en avons lu quelques-uns ensemble, notamment la première partie qui mêle fantaisie et histoire de France de 1870 pendant la guerre contre la Prusse, donc l'Allemagne de l'époque. Et notamment avec ce grand conte très fort et très dur que Daudet a écrit, la dernière classe qui exalte aussi la tristesse de la perte de l'Alsace-Lorraine. Mais nous reprenons avec peut-être un conte un petit peu plus léger, nous l'entamons ensemble, il s'intitule Le Mauvais Zouave. Nous reprenons donc Conte du lundi d'Alphonse Daudet, toujours première partie ensemble. Vous pouvez réagir avec moi, vous le savez, hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Le Mauvais Zouave Le grand forgeron Lory, de Sainte-Marie-aux-Mines, n'était pas content ce soir-là. D'habitude, sitôt la forge éteinte, le soleil couché, il s'asseyait sur un banc devant sa porte pour savourer cette bonne lassitude que donne le poids du travail et de la chaude journée. Et avant de renvoyer les apprentis, il buvait avec eux quelques longs coups de bière fraîche en regardant la sortie des fabriques. Mais ce soir-là, le bonhomme resta dans sa forge jusqu'au moment de se mettre à table. Et encore, y vint-il comme à regret. La vieille Lory pensait en regardant son homme. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a peut-être reçu des régiments ? Quelques mauvaises nouvelles qu'il ne veut pas me dire ? L'aînée est peut-être malade ? Mais elle n'osait rien demander et s'occupait seulement à faire taire trois petits blondins, couleur d'épis brûlés, qui riaient autour de la nappe en croquant une bonne salade de radis noirs à la crème. À la fin, le forgeron repoussa son assiette en colère. Ah, les gueux ! Ah, les canailles ! À qui en as-tu, voyons, Lory ? Il éclata. J'en ai, dit-il, à cinq ou si drôles qu'on voit rouler depuis ce matin dans la ville, en costume de soldats français, bras dessus, bras dessous avec les bavarois. C'est encore de ceux-là qui ont, comment disent-ils déjà, opté pour la nationalité de Prusse et dire que tous les jours nous envoyons revenir de ces faux asiatiens. Qu'est-ce qu'on leur a donc fait boire ? La mère essaya de les défendre. Que veux-tu, mon pauvre homme ? Ce n'est pas tout à fait de leur faute à ces enfants. C'est si loin cette Algérie d'Afrique où on les envoie. Ils ont le mal du pays là-bas. Et la tentation est bien forte pour eux de revenir, de n'être plus soldats. Lory donna un grand coup de poing sur la table. Tais-toi, la mère ! Vous autres femmes, vous n'y entendez rien. À force de vivre toujours avec les enfants et rien que pour eux, vous rapetissez tout à la petite taille de vos marmots. Eh bien moi, je dis que ces hommes-là sont des gueux, des rénégats, les derniers des lâches. Et que si par malheur notre Christian était capable d'une infamie pareille, aussi vraie que je m'appelle Georges Lory et que j'ai servi sept ans aux chasseurs de France, je lui passerais mon sabre à travers le corps. Et terrible, à demi-levé, le forgeron montrait sa longue latte de chasseur, pendue à la muraille au-dessous du portrait de son fils. Un portrait de zouave fait là-bas en Afrique. Mais de voir cette honnête figure d'Alsacien, toute noire et allée de soleil, dans ses blancheurs, ses effacements que font les couleurs vives à la grande lumière. Cela le calma subitement et il se mit à rire. Je suis bien bon de me monter la tête. Comme si notre Christian pouvait songer à devenir Prussien. Lui qui a tant descendu pendant la guerre. Remis en belle humeur par cette idée, le bonhomme acheva de dîner gaiement et s'en alla sitôt après avoir vidé une couple de chope à la ville de Strasbourg. Maintenant, la vieille Lory est seule. Après avoir couché ses trois petits blondins qu'on entend gazouiller dans la chambre à côté, comme un nid qui s'endort, elle prend son ouvrage et se met à repriser devant la porte du côté des jardins. De temps en temps, elle soupire et pense en elle-même. Oui, je veux bien, ce sont des lâches, des renégats, mais c'est égal. Leurs mères sont bien heureuses de les ravoir. Elle se rappelle le temps où le sien, avant de partir pour l'armée, était là, à cette même heure du jour, en train de soigner le petit jardin. Elle regarde le pluie où il venait remplir ses arrosoirs, en blouse, les cheveux longs, ses beaux cheveux qu'on lui a coupés en entrant aux oives. Soudain, elle tressaille. La petite porte du fond, celle qui donne sur les champs, s'est ouverte. Les chiens n'ont pas aboyé. Pourtant, celui qui vient d'entrer longe les murs comme un voleur, se glisse entre les ruches. Bonjour, maman. Son Christian est debout, devant elle, tout débraillé dans son uniforme, honteux, troublé, la langue épaisse. Le misérable est revenu au pays avec les autres et, depuis une heure, il rôde autour de la maison, attendant le départ du père pour entrer. Elle voudrait le gronder, mais elle n'en a pas le courage. Il y a si longtemps qu'elle ne l'a vue, embrassée. Puis ils lui donnent de si bonnes raisons qu'il s'ennuyait du pays, de la forge, de vivre toujours loin d'eux avec ça, la discipline devenue plus dure et les camarades qu'il appelait Prussiens à cause de son accent d'Alsace. Tout ce qu'il dit, elle le croit. Elle n'a qu'à le regarder pour le croire. Toujours causant, ils sont entrés dans la salle basse, les petits réveillés à court pieds nus, en chemise, pour embrasser le grand frère. On veut le faire manger, mais il n'a pas faim. Seulement, il a soif, toujours soif, et il boit de grands coups d'eau par-dessus toutes les tournées de bière et de vin blanc qu'il s'est payé depuis le matin au cabaret. Mais quelqu'un marche dans la cour. C'est le forgeron qui rentre. « Christian, voilà ton père. Vite, cache-toi, que j'ai le temps de lui parler, de lui expliquer. » Et elle le pousse derrière le grand poil en faïence, puis se remet à coudre, les mains tremblantes. Par malheur, la chéchia du zoif est restée sur la table et c'est la première chose que Laurie voit en rentrant. La pâleur de la mer, son embarras, il comprend tout. « Christian est ici ? » dit-il d'une voix terrible et décrochant son sabre avec un geste fou, il se précipite vers le poil où le zoif est blotti. Blème, dégrisé, s'appuyant au mur de peur de tomber. La mer se jette entre eux. Laurie, Laurie, ne le tue pas ! C'est moi qui lui ai écrit de revenir, que tu avais besoin de lui à la forge. Elle se cramponne à son bras, se traîne, s'englote. Dans la nuit de leur chambre, les enfants crient d'entendre ses voix pleines de colère et de larmes s'y changer qu'ils ne les reconnaissent plus. Le forgeron s'arrête et regardant sa femme. « Ah, c'est toi qui l'as fait revenir. Alors c'est bon qu'il aille se coucher. Je verrai demain ce que j'ai à faire. » Le lendemain, Christian, en s'éveillant d'un lourd sommeil plein de cauchemars et de terreurs sans cause, s'est retrouvé dans sa chambre d'enfant. Travers les petites vitres encadrées de plomb, traversées de houblons fleuris, le soleil est déjà chaud et haut, en bas, les marteaux sonnent sur l'enclume. La mère est à son chevet. Elle ne l'a pas quitté de la nuit tant la colère de son homme lui faisait peur. le vieux non plus ne s'est pas couché. Jusqu'au matin, il a marché dans la maison, pleurant, soupirant, ouvrant et fermant des armoires et à présent, voilà qu'il entre dans la chambre de son fils, gravement, habillé comme pour un voyage, avec de hautes guêtres, le large chapeau et le bâton de montagne solide et ferré au bout. Il s'avance droit au lit. Allons, haut, lève-toi. Le garçon, un peu confus, veut prendre ses effets de zouave. Non, pas ça, dit le père sévèrement et la mère toute craintive. Mais mon ami, il n'en a pas d'autres. Donne-lui les tiens. Moi, je n'en ai plus besoin. Pendant que l'enfant s'habille, Laurie plie soigneusement l'uniforme, la petite veste, les grandes braies rouges et le paquet fait. Il se passe autour du cou l'étui de fer blanc où tient la feuille de route. Maintenant, descendons, dit-il ensuite. Et tous trois descendent à la forge sans se parler. Le soufflet ronfle, tout le monde est au travail. En renvoyant ce hangar grand ouvert auquel il pensait tant là-bas, le zouave se rappelle son enfance et comme il a joué là longtemps entre la chaleur de la route et les étincelles de la forge, toutes brillantes dans le poussier noir. Il lui prend un accès de tendresse, un grand désir d'avoir le pardon de son père mais en levant les yeux il rencontre toujours un regard inexorable. Enfin, le forgeron s'est décidé à parler. Garçon, dit-il, voilà l'enclume, les outils, tout cela est à toi. Et tout cela aussi, ajoute-t-il, en lui montrant le petit jardin qui s'ouvre là-bas au fond, plein de soleil et d'abeilles, dans le cadre enfumé de la porte. Les ruches, la vigne, la maison, tout appartient. Puisque tu as sacrifié ton honneur à ces choses, c'est bien le moins que tu les gardes. Te vois la maître ici. Moi, je pars. Tu dois cinq ans à la France. Je vais les payer pour toi. Laurie, Laurie, où vas-tu ? crie la pauvre vieille. Père, supplie l'enfant. Mais le forgeron était déjà parti, marchant à grands pas sans se retourner. A Sidibel Abbes, au dépôt du troisième zouave, il y avait depuis quelques jours un engagé volontaire de 55 ans. Nouveau compte. la pendule de Bougival, de Bougival à Munich. C'était une pendule du second empire. Une de ces pendules en onyx algérien, ornée de dessins campanas, qu'on achète boulevard des Italiens avec leurs clés dorées, pendues en sautoir au bout d'un ruban rose. Tout ce qu'il y a de plus mignon, de plus moderne, de plus article de Paris. Un vrai pendule des bouffes sonnant d'un joli timbre clair, mais sans un grain de bon sens, pleine de lubies, de caprices, marquant les heures à la diable, passant les demies, n'ayant jamais su bien dire que l'heure de la bourse à monsieur et l'heure du berger à madame. Quand la guerre éclata, elle était en villégiature à Bougival, faite exprès pour ses palais d'été si fragiles, ses jolis cages à mouches en papier découpé, ses mobiliers d'une saison, guipures et mousselines flottant sur des transparents de soie claire. À l'arrivée des Bavarois, elle fut une des premières enlevées. Et ma foi, il faut avouer que ces gens d'outre-Rhin sont des emballeurs bien habiles, car cette pendule joujou, guerre plus grosse qu'un oeuf de tourterelle, put faire au milieu des canons crues et des fourgons chargés de mitrailles le voyage de Bougival à Munich arrivée sans une fêlure et sans se montrer dès le lendemain. Odéon Platts à la devanture d'Augustus Kahn, le marchand de curiosités, fraîche, coquette, ayant toujours ses deux fines aiguilles, noires et recourbées comme des cils et sa petite clé en sautoire au bout d'un ruban neuf. L'illustre docteur professeur Otto de Schwantaler. Ce fut un événement dans Munich. On n'y avait pas encore vu de pendule de Bougival et chacun venait regarder celle-là aussi curieusement que les coquilles japonaises du musée de Seabold. Devant le magasin d'Augustus Kahn, trois rangs de grosses pipes fumaient du matin au soir et le bon populaire de Munich se demandait avec des yeux ronds et des mind-gots de stupéfaction à quoi pouvait servir cette singulière petite machine. Les journaux illustrés donnèrent sa reproduction. Ces photographies s'étalèrent dans toutes les vitrines et c'est en son honneur que l'illustre docteur professeur Otto de Schwantaler composa son fameux paradoxe sur les pendules. Études philosophico-humoristiques en 600 pages où il est traité de l'influence des pendules sur la vie. Des peuples et logiquement démontré qu'une nation assez folle pour régler l'emploi de son temps sur des chronomètres aussi détraqués que cette petite pendule de Bougival devait s'attendre à toutes les catastrophes ainsi qu'un navire qui s'enirait en mer avec une boussole désorientée. Les Allemands ne faisaient rien à la légère. L'illustre docteur professeur voulut avant d'écrire son paradoxe avoir le sujet sous les yeux pour l'étudier à fond. L'analyser minutieusement comme un entomologiste. Il acheta donc la pendule et c'est ainsi qu'elle passa de la devanture d'Augustus Kahn dans le salon de l'illustre docteur professeur Otto de Schwantaler, conservateur de la Pinacothek, membre de l'Académie des sciences et beaux-arts, en son domicile privé, Ludwig Strassé 24. Le salon des Schwantaler. Ce qui frappait d'abord en entrant dans le salon des Schwantaler, académique et solennel comme une salle de conférence, c'était une grande pendue la sujet en marbre sévère avec une polymnie de bronze et des rouages très compliqués. Le cadran principal s'entourait de cadrans plus petits et l'on avalait là les heures, les minutes, les saisons, les équinoxes, tout, jusqu'aux transformations de la lune dans un nuage bleu clair au milieu du socle. Le bruit de cette puissante machine remplissait toute la maison. Du bas de l'escalier, on entendait le lourd balancier s'en allant d'un mouvement grave accentué qui semblait couper et mesurer la vie en petits morceaux, tout pareil. Sur ce tic-tac sonore, courait les trépidations de l'aiguille, se démenant dans le cadre des secondes avec la fièvre laborieuse d'une araignée qui connaît le prix du temps. Puis l'heure sonnait, sinistre et lente comme une horloge de collège et chaque fois que l'heure sonnait, il se passait quelque chose dans la maison de Schwantaler. C'était M. Schwantaler qui s'en allait à la Pinacotheque chargée de paperasse où la haute dame de Schwantaler revenant du serment avec ses trois demoiselles trois longues filles anguirlandées qui avaient l'air de perches à houblons ou bien les leçons de cithare, de danse, de gymnastique, les clavecins qu'on ouvrait, les métiers à broderie, les pupitres à musique d'ensemble. qu'on roulait au milieu du salon, tout cela si bien réglé, si compassé, si méthodique que d'entendre tous ces Schwantaler se mettre en branle au premier coup de timbre, entrer, sortir par les portes ouvertes à deux bâtons. On songeait au défilé des apôtres dans l'horloge de Strasbourg et l'on s'attendait toujours à voir sur le dernier coup la famille Schwantaler rentrer et disparaître dans sa pendule. Singulière influence de la pendule de Bougival sur une honnête famille de Munich. C'est à côté de ce monument qu'on avait mis la pendule de Bougival et vous voyez d'ici l'effet de cette petite mine chiffonnée. Voilà qu'un soir, les dames de Schwantaler étaient en train de broder dans le grand salon et l'illustre docteur professeur lisait à quelques collègues de l'Académie des sciences les premières pages du paradoxe s'interrompant de temps en temps pour prendre la petite pendule et faire pour ainsi dire des démonstrations au tableau. Tout à coup, Eva de Schwantaler poussée par je ne sais quelle curiosité maudite dit à son père en rougissant « Oh papa, faites-la sonner ». Le docteur dénouant la clé donna deux tours et aussitôt on entendit un petit timbre de cristal si clair, si vif qu'un frémissement de gaieté réveillait la grave assemblée. Il y eut des rayons dans tous les yeux. Que c'est joli ! Que c'est joli ! disaient les demoiselles de Schwantaler avec un petit air animé et des frétillements de nattes qu'on ne leur connaissait pas. Alors monsieur de Schwantaler d'une voix triomphante « Regardez-la, cette folle de française. Elle sonne huit heures et elle en marque trois. » Cela fit beaucoup rire tout le monde et malgré leur avancée, ces messieurs se lancèrent à corps perdus dans des théories philosophiques et des considérations interminables sur la légèreté du peuple français. Personne ne pensait plus à s'en aller. On n'entendait même pas sonner au cadran de Polymny ce terrible coup de dix heures qui dispersait d'ordinaire toute la société. La grande pendule n'y comprenait rien. Schwantaler ni du monde au salon ni tard. Le diable c'est que lorsque les demoiselles de Schwantaler furent rentrées dans leur chambre, elles se sentirent l'estomac creusé par la veille et le rire comme des envies de souper et la sentimentale Mina elle-même disait en s'étirant les bras ah je mangerais bien une pâte de homard de la gaieté mes enfants de la gaieté une fois remontée la pendule de Bougival reprit sa vie déréglée ses habitudes de dissipation on avait commencé par rire de ses lubies mais peu à peu à force d'entendre ce joli timbre qui sonnait à tort et à travers la grave maison de Schwantaler perdit le respect du temps et prit les jours avec une aimable insouciance on ne songea plus qu'à s'amuser la vie paraissait si courte maintenant que toutes les heures étaient confondues ce fut un bouleversement général plus de termes plus d'études de la gaieté mes enfants de la gaieté quant à la grande horloge il n'en fut plus question ses demoiselles avaient arrêté le balancier prétextant qu'il les empêchait de dormir et la maison s'en alla tout au caprice du cadran désoré c'est alors que parut le fameux paradoxe sur les pendules à cette occasion les Schwantaler donnèrent une grande soirée non plus une de leurs soirées académiques d'autrefois sobre de lumière et de bruit mais un magnifique bal travesti où madame de Schwantaler et ses filles parurent en canne-tière de bougival les bras nus la jupe courte et le petit chapeau plat à ruban éclatant toute la vie en parla mais ce n'était que le commencement la comédie les tableaux vivants les soupers le baccarat voici ce que Munich scandalisé vit défiler tout un hiver dans le salon de l'académicien de la gaieté mes enfants de la gaieté répétait le pauvre bonhomme de plus en plus affolé et tout ce monde là était très gai en effet madame de Schwantaler mise en goût par ses succès de canotière passer sa vie sur l'isard en costumes extravagants ses demoiselles restées seules au logis prenaient des leçons de français avec des officiers de hussards prisonniers dans la ville et la petite pendule qui avait toute raison de se croire encore à bougival jetait les heures à la volée en sonnant toujours huit quand elle en marquait trois puis un matin ce tourbillon de gaieté folle emporta la famille Schwantaler en Amérique et les plus bauticiens de la pinacothèque suivirent dans sa fuite leur illustre conservateur conclusion après le départ des Schwantaler il y eut dans Munich comme une épidémie de scandale on y vit successivement une chanoinesse enlever un bariton le doyen de l'institut épouser une danseuse un conseiller holique faire sauter la coupe le couvent des dames nobles fermé pour tapage nocturne au malice des choses il semblait que cette petite pendule était faite et qu'elle avait pris à tâche d'ensorceler toute la bavière partout où elle passait partout où elle sonnait son joli timbre à l'ivente il affolait détraqué les cervelles un jour d'étape en étape elle arriva jusqu'à la résidence et depuis lors savez-vous quelle partition le roi Louis ce wagnerien enragé a toujours ouvert sur son piano les maîtres chanteurs non le phoque à ventre blanc ça leur apprendra à se servir de nos pendules c'est ainsi que se termine ce conte la pendule de bougival d'Alphonse Dodet merci en tout cas de nous avoir suivi merci pour votre fidélité sur VBN voyage au bout de la nuit ça a été un plaisir pour moi de partager cette lecture avec vous n'hésitez pas à réagir hashtag VBN vous connaissez le principe sur les réseaux sociaux je serai ravie de lire vos questions et vos témoignages à très vite sur notre canapé de VBN une très belle journée sur D8 je vous embrasse